Bonjour Enzo. Bonjour. On est content que tu nous accordes cette petite interview. Raconte-nous un petit peu, tu as venu en endurance parce que tu as un parcours quand même, tu as commencé en karting, c'est ça ? Exactement. Et en 2009, si ma mémoire est bonne, tu as commencé la compétition moto. C'est ça oui, tout à fait. C'est là que tu as commencé réellement la compétition moto. Donc on connaît ton parcours. Explique-nous un petit peu ce parcours avant d'arriver en endurance. Alors avant d'arriver en endurance, comme vous l'avez dit, j'ai commencé la compétition par le karting pendant une année où j'ai fait des championnats de France. Ensuite, je suis passé en moto par problème de budget et par envie aussi d'essayer d'exprimer d'orienter d'autres choses. Donc j'ai commencé à l'âge de 12 ans la moto. Et ensuite, j'ai franchi des échelons au fur et à mesure, surtout en catégorie moto 3, où je suis arrivé à un niveau qui était assez important. J'ai roulé en VLK pendant deux ans, en 2014 et 2015, où j'ai pu me confronter à des pilotes qui sont maintenant en Grand Prix, comme Didier Antonio, comme Robin Schneider, Mir, Martin, et d'autres. Et ces années-là m'ont permis de pouvoir intégrer le championnat du monde junior. Donc le championnat du monde junior où j'ai fait de bons résultats aussi. J'ai aussi fait quelques Grand Prix cette année-là en 2016. Et à l'issue de cette année en 2016, ce qui a été très intéressant et est riche en résultats. Enfin, ces trois dernières années, j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller en Grand Prix. Pendant l'hiver 2016, il y a eu des négociations qui se sont faites pour que je puisse faire la saison complète en Grand Prix en 2017. Malheureusement, en début de saison, problème de budget m'ont forcé à ne pas prendre part à la saison. J'ai dû rester chez moi et faire une année blanche. Et après, le renouveau. Je suis revenu en championnat de France Superbike en 2018, donc en catégorie 600 Super Sport. J'ai dominé trois quarts de la saison en étant en tête du championnat avec un bon week-end d'avance en termes de points. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir prétendre les places en endurance. Voilà comment je suis né à l'endurance. Beaucoup de teams ont contacté suite au résultat que j'avais fait en championnat de France. Et à l'issue de ça, je suis arrivé lors de ma première course au Bol d'or en 2018 avec l'équipe Louis de moto. Ensuite, j'ai eu différents teams. En 2019, on avait fait la saison complète, ma première saison complète avec Louis de moto en stock où on s'est battu pour le titre jusqu'à la dernière course. Ensuite, oui, je me souviens. Exact. Très juste. Après, j'ai intégré l'équipe Mako Racing en 2020 avec le projet de faire de l'endurance et de la vitesse en même temps, faire le championnat d'Europe avec un soutien justement Diamant Europe. Donc là, c'était un très beau challenge. Malheureusement, la conjoncture Covid et tout ça a fait qu'on n'a pas fait beaucoup de courses. Malheureusement, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Donc, ça a reporté le projet en 2021. Et puis, il y a des soucis qui, suite au Covid, des soucis financiers sont arrivés de nouveau. Et là, malheureusement, j'ai changé. Je n'ai pas forcément fait de championnat d'Europe. Par contre, j'ai commencé la saison avec Mako en endurance. Ensuite, les deux prochaines courses, Estori, les bols d'orge, je les ai faites avec Nationalmoto. Et j'avais fini la saison avec les huit heures de most avec Tati. Et ensuite, 2022 et 2023, les saisons avec Mako Racing. C'est vrai qu'on peut percer, chambouler, plein de choses. Ça a été compliqué pour tout le monde. C'est ça. Et ton parcours est quand même assez exceptionnel, Enzo. Moi, j'aurais envie de te poser une question. Comment tu te sens maintenant dans le milieu de l'endurance ? Est-ce que ça te plaît ? C'est... Je pense que quand je suis venu à la moto, mon but, c'était d'aller en Grand Prix. Donc, forcément, je suis venu dans l'endurance parce qu'on m'a proposé des... Oui, forcément. Maintenant, je reste quand même épanoui par l'endurance parce que moi, la vision que j'avais de l'endurance à l'époque, c'était... Ce qui était vrai, c'est que tous les pilotes qui n'avaient plus de possibilité de carrière en vitesse se retrouvaient en endurance. Donc, c'était un petit peu le recyclage des pilotes de vitesse. Maintenant, ça a complètement changé. On se retrouve à avoir un niveau qui est de plus en plus important chaque année, de par le matériel, de par les pilotes. Et on se retrouve plus à avoir une course de vitesse qui dure 24 heures plutôt qu'une course d'endurance, une course d'attente où on va attendre que chacun fasse des erreurs, etc. Donc, forcément, l'endurance évolue dans ce sens-là. Et je suis tout autant épanoui que si j'avais fait, je pense que j'aurais préféré faire des Grand Prix. Maintenant, ça me plaît quand même. Je pense que tu la vois dans ton feuille maintenant. Bien sûr. Tout à fait. Il y a des belles équipes. Il y a des pilotes super pilotes. Et ça reste un championnat international. Un championnat international. Il faut se battre avec tous ces pilotes. Écoute, tu fais partie. Parce que tu es un excellent pilote. Et en endurance, je pense que tu as déjà fait bien des bonnes preuves. Et on est content de continuer avec nous. Parce que nous, c'est vraiment l'endurance. Et on est heureux. Si Jacques a des questions... Alors là, tu changes d'équipe. Tu changes de catégorie. Exactement. Et par contre, tu restes dans la même marque. Exactement. Est-ce que tu trouves une différence de pilotage par rapport à la Yamaha que tu pilotais l'année dernière ? Alors oui, c'est complètement différent. Dans le sens où l'électronique, on va utiliser le même, mais on ne va pas travailler forcément les mêmes choses. L'électronique d'une WC, même si on garde un boîtier directaire d'origine, ça reste le même boîtier. Mais les options qu'on a dedans sont différentes. Un team en stock, on ne va pas forcément aller chercher beaucoup de réglages en termes de poids et de toutes ces choses-là. Alors qu'un team en superbike, on va profiter pas mal de choses. Et après, de façon générale, niveau châssis, niveau pilotage, on est sur des choses qui sont complètement différentes. On va avoir un châssis qui va être dérivé de l'origine, ou forcément une moto qui va être plus souple, une moto qui va être moins exigeante en termes de pilotage, moins précise aussi. Mais avec un ressenti qui est différent, un ressenti qui est peut-être plus plaisant qu'une superbike. Parce qu'aujourd'hui, d'avoir une superbike, oui, peut-être que ça roule plus vite, mais si elle est bien réglée. Si une moto de superbike n'est pas forcément bien réglée, c'est pas forcément un cadeau. Une stock, il y a moins de marge d'erreur, on va dire. C'est intéressant. Et puis quelles sont tes ambitions pour cette épreuve et pour la saison ? Alors les ambitions pour cette épreuve, je pense que c'est de finir déjà sur le podium, ça serait vraiment bien. On est là pour ça. Redescendant en stock, c'était dans l'objectif de pouvoir jouer le titre comme je l'ai fait dans ma première année avec 8moto. Maintenant, c'est notre volonté de pouvoir jouer le titre. Je pense qu'il va falloir la saison. Il y a quand même quelques courses de 24 heures, donc il va falloir prendre étape par étape. Je pense que si on arrive déjà à faire un podium sur cette première course là, ça sera déjà bien et des points d'engrager pour cette première course. Est-ce que tu sais déjà qui est déterminé pour prendre le départ samedi ? Absolument pas pour le moment. Je pense que déjà on va laisser place aux qualifications, on va faire les essais de nuit et suivant le rythme, je pense qu'on prendra une décision de savoir ce qui part. Ce qui est important dans Turon, c'est d'avoir un pilote qui forcément va être vif, ça permet d'avoir la visibilité, mais rien ne se joue à la première heure. Donc, il faut faire attention de ne pas mettre quelqu'un qui va forcément être au-dessus de ses ponts. C'est très élu. Ce qu'il faut, c'est de ramener la moto le mieux possible, c'est après la ramener en pilote. Et là maintenant, vous êtes quatre pilotes. Cette fois, quatre pilotes autorisés à prendre par la course. C'est une nouveauté dans la réglementation Superstock. Il y a certaines équipes qui n'en prennent carrément que trois. Des équipes qui mettent le quatrième pilote en réserve. Et d'autres où les quatre pilotes, c'est décidé, vont courir sur la course. Quelle est la stratégie de l'équipe Pitlane ? Alors nous, on a quatre pilotes. Pitlane a fait un choix intéressant, c'est de prendre quatre pilotes vite et non pas de prendre un pilote de réserve. On fera peut-être rouler dans la course. Non, le but, c'est d'avoir quatre pilotes qui soient rapides et de pouvoir prendre ces quatre pilotes pendant la course. On a le droit. Donc, autant essayer de jouer au maximum là-dessus. Je pense que cette stratégie-là permettra d'avoir des pilotes beaucoup plus frais tout au long de la course. Maintenant, effectivement, c'est un désavantage lors de la semaine parce qu'on roule beaucoup moins. Et il faut faire un compromis pour quatre pilotes sur la moto en termes de réglage et non plus trois. Donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Il faudra voir à la fin de la course, les 24 heures, la première manche s'ils déroulent comme ça pour en tirer des conclusions. Est-ce que tu as un entraînement l'hiver ? Quel est ton entraînement là ? Parce que c'est quand même difficile ces courses d'ambiance. Quel sport en question ? Alors, le sport en question, forcément, on essaye de faire le plus possible de moto. Parce que forcément, nos sports numéro un, c'est de faire de la moto. Donc, aller à la salle de sport, c'est bien. Mais ce n'est pas nos sports. On ne va pas travailler forcément tout le temps les mêmes muscles que ce qu'on appelle sur la moto. Donc, je vais essayer de faire le plus possible de moto. Malgré que ça ait un cours, on essaye de faire au maximum quand même. Après, de la course à pied. Beaucoup de courses à pied parce que c'est important pour le cardio. Jusqu'à maintenant, c'est tout à l'heure de sa pied. Mais cette année, j'ai vraiment axé ma préparation physique autour de ça. Et du renforcement musculaire en salle de sport. Après, des activités comme le cross-training, des choses comme ça. où on va faire des suites d'exercices avec un peu d'intensité. Qui vont permettre de travailler encore des choses différentes qui sont importantes pour la moto. Et autrement, au niveau du soutien familial, je voudrais le papa. Il y a un dossier de pilote d'endurance. Il est là ? Il est toujours avec quoi ? Il soutient ? Alors, oui, forcément. Là, il est un peu de moins en moins présent sur les courses. Parce que le travail oblige et toutes ces choses l'obligent. Il a déjà été très présent avec moi ces dernières années, depuis mes débuts. Mais c'est vrai que j'ai un grand soutien de mes parents. Aujourd'hui, je n'aurais jamais pu rien faire sans eux. Ils ont été là pour me soutenir dès le départ. Ça n'a pas été facile, que ce soit financièrement, que ce soit... On n'a jamais eu de vacances. Mes parents n'ont jamais pris de vacances de façon générale. Et les seuls moments où ils ont pris du temps libre, c'était pour pouvoir maner sur les courses, etc. Donc, non, je les remercie infiniment pour ça. Et aujourd'hui, ça fait partie de l'entourage qui est très important. J'ai aussi ma copine qui me suit maintenant sur les courses depuis quelques années. qui prend le relais maintenant de mes parents un petit peu. Pour tout ce qui est tendance, la partie cachée en fait de l'endurance. Où il faut aller amener les casques chez Shark ou chez d'autres fabricants. Ah non, ça, effectivement, c'est important. Voir de pilotes, famille, team manager ou toutes ces choses-là. C'est vrai que c'est vraiment important, le travail de ton est vraiment important. d'avoir les affaires qui soient prêtes au moment où on va prendre le départ. C'est bon. 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 Je t'aime bien entrer. C'est bien entrer. C'est bon. Merci beaucoup. On va te la laisser parce qu'on a beaucoup de bruit en vous. J'espère. Elle va rendre son effet. J'espère aussi. Merci beaucoup Enzo. On te souhaite bien évidemment le meilleur. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous deux. Bonne course. Merci et puis bon 24 heures à tout le monde. du coin merci et puis bon 24 heures à toi avant tout bien sûr c'est dans ton équipe merci à bientôt